bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2 c'est la magie des cartes je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du week-end des 9 et 10 avril 2022 pour les taureaux voilà donc carte tirée de l'oracle votre destinée de claude alexis alors métro nous avons comment dire un tirage en trois cartes mais avant toute chose je vais vous présenter déjà l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long du week end et cette énergie principale je les tirerai d'une carte de l'oracle la tattoo thérapie 2.0 de sandy tattoo voilà donc on va voir tout de suite le calme ben voilà vous allez avoir envie de calme de sérénité d'apaisement et de réponse aussi attirant qu'on va voir dans quelle mesure donc je vous parlais de votre tirage un tirage qui se présente en trois cartes de cartes pour les énergies générales une carte pour les énergies sentimentale et je vais d'ailleurs vous présenter les cartes de mon petit nouveau un qui se trouve ici et c'est le witchy le normand poussière d'étoiles donc comme il est tout nouveau je vous en montre quelques cartes voilà 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 la deuxième carte des énergies générales et bien c'est l'oracle le béline pour les énergies sentimentales c'est le grand oracle de l'amour et vous aurez un petit nouveau également un un petit nouveau donc je parle d'oracle bien sûr la magie de la lune voilà le petit oracle de la magie de la lune et ce sera pour le message bienveillant et positif que je vous retournerai que je vous lirai enfin en conclusion du tirage comme d'habitude allez on est parti pour ce fameux tirage les bulles d'amour c'est très très joli allez l'oracle de béline qu'est ce que tu nous racontes la paix et oui très très jolie vous avez un magnifique magnifique tirage 1 jusqu'ici on va voir avec le reste l'engagement ben voilà parfait bon alors vous avez un tirage hyper positif si ce n'est que positif dans le sens où vous allez vous allez aspirer au calme à la sérénité à la bienveillance à des choses positif d'accord positif donc vous allez vous entourer là quand on voit les bulles d'amour on a vraiment envie de se dire que vous allez être vous allez être dans un petit cocon à un cocon bienveillant rempli d'amour vous n'allez pas avoir envie de laisser les gens vous absorber ou en tout cas s'incruster dans votre dans votre bulle de bien-être d'accord quand je dis que vous n'allez pas vouloir vous n'allez pas avoir envie que les gens s'incrustent c'est que qu'ils vous apportent leurs ondes négatives 1 que ce soit par leur comportement que ce soit par leur leur histoire à raconter leur expérience leur vécu vous n'allez pas avoir envie de ça vous allez avoir envie voilà de passer un week-end tranquille un week-end peut-être en famille juste en famille à faire des choses avec vos enfants votre compagnon votre compagne à vous amusez votre tirage ne dit pas que vous allez avoir envie de rester seul 1 mais vous allez avoir envie de sortir mais de encore une fois et je l'ai eu pour deux signes déjà donc sur les six que je viens de faire donc vous êtes le sixième c'est quand même trois trois signes vous êtes à peu près dans les mêmes énergies et vous êtes tourné vers les autres il n'y a pas de problème mais à partir du moment où les gens sont gentils où les gens sont bienveillants où les gens ont envie de venir vous voir ou s'approche de vous pour être un peu léger un pas pour vous rapa pour que vous serviez d'épaule sur qui pleurait par exemple ça vous n'en voulez pas d'accord vous n'allez pas avoir envie de voilà de servir d'infirmière de ça de servir de psy de servir de défouloir ou de bouc émissaire non non tout ça ce week-end on laisse de côté d'accord vraiment et même si vous même vous avez des choses à régler aussi un que ce soit administrative matériel etc vous allez laisser ça de côté et lundi sera un autre jour d'accord vous allez avoir envie de profiter de votre week-end et c'est très beau pour les énergies sentimentale ben que vous dire de plus en fait un l'engagement ben voilà l'engagement donc il se peut que vous emménagiez avec votre conjoint ou conjointe ce week-end ou en tout cas qui est une promesse d'engagement ça peut être une demande en mariage qui va être faite une officialisation de votre relation aussi ou l'envie de faire un enfant soit d'adopter soit voilà mais en l'envie de fonder une famille d'une manière complètement générale et c'est très bien 1 c'est un week-end vraiment tout en bienveillance en douceur en positivité alors je sais pas si ce mot existe mais moi j'ai envie de l'utiliser parce que il est tellement beau tellement dynamique allez on y va à passer un très bon week-end les taureaux c'est tout ce que je vous souhaite allez je vous donne maintenant votre petit message j'aime l'émotion ouais c'est ça alors les écritures sont très petites c'est un petit peu le regret que j'ai par rapport à ces cartes là mais néanmoins je vais vous lire le message peut-être même deux fois ainsi c'est toutefois vous ne pouviez pas mettre en pause ou si en même en mettant en pause vous n'arrivez pas à le lire je vous le répéterai une seconde fois d'accord allez on y va accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire plus tu écoutes ton coeur et plus tu peux te soutenir du mieux possible voilà donc l'émotion je vais vous la relire une deuxième fois cette carte accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire plus tu écoutes ton coeur et plus tu peux te soutenir du mieux possible alors dans votre comment dire pour traduire un petit peu la carte c'est que les émotions il ne faut pas les refouler c'est à dire que quelques qu'est ce qu'elle que soit ce que vous ressentez c'est à dire la tristesse la peur le chagrin la colère après on peut être aussi dans des énergies complètement positives comme l'amour la joie la gaieté la légèreté etc il faut que vous accueilliez ses émotions d'accord ça c'est la première la première des choses c'est que vous acceptiez ses émotions mais après il faut aller chercher au fond de votre coeur pour savoir à quoi elle fait référence 1 pourquoi vous vivez c'est vous réagissez atteint de cette manière face à tel événement d'accord et ça peut vous en dire long effectivement sur vous même et surtout ça peut vous apprendre à vous connaître 1 et ce que vous pouvez ce qui en résulte surtout c'est que à partir du moment où vous comprenez ce que vous comment vous réagissez vous pouvez anticiper aussi sur vos réactions ensuite par rapport aux situations aux personnes que vous rencontrez mais ça peut avoir une influence aussi sur votre comportement et votre attitude vis-à-vis des autres aussi d'accord et j'ai envie de dire là pour terminer après voilà je ce sera le mot de la fin il faut que l'on se connaisse soi même de la même manière qu'il faut qu'on s'accepte que l'on s'aime pour pouvoir aimer les autres accepter les autres d'accord et les aider d'accord donc voilà c'est il faut d'abord se prendre prendre soin de soi et c'est en cela effectivement qui a vraiment le lien avec votre tirage parce que c'est ce dont vous aurez besoin de prendre soin de vous de prendre soin de votre famille mais voilà c'est un peu j'ai envie de dire presque comme un pansement vous avez vraiment besoin voilà de cette bulle de bienveillance pour repartir sur de bonnes bases et surtout affronter ce que ce qui peut ce que vous aurez à affronter plus tard ok allez les taureaux je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine bye bye